Pour la première fois, le concours Miss France pose ses valises en Afrique. Les 30 prétendantes au titre 2025 vivent depuis le 17 novembre une immersion culturelle unique en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et de diversité. Ce séjour des 30 candidates régionales en Côte d'Ivoire, organisées par la société Miss France, offrira aux rênes de beauté une expérience immersive à la découverte des richesses culturelles, historiques et naturelles du pays. On m'avente sur une Miss, c'est un événement extraordinaire qui leur permet de vivre énormément de choses. Et souvent, lorsque les promotions échangent entre elles, ce qui revient toujours en premier, c'est « et toi, tu es partie où ? » Et donc, je suis vraiment contente que cette promotion puisse dire tout simplement qu'elles ont été dans un pays qu'elles ne connaissaient pas. Et tout à l'heure, je rebondis sur un mot qui a été utilisé. Je pense que nous sommes au bon endroit. Nous avons parlé de l'élégance de la Côte d'Ivoire. Nous avons 30 représentants de l'élégance à la française. Donc, quelle plus peine et craint, en tout cas, que la Côte d'Ivoire puisse être pour accueillir notre candidat. Bercées par l'océan Atlantique et entourées de paysages exceptionnels, elles auront également l'opportunité de savourer la gastronomie locale et de s'imprégner de l'hospitalité légendaire ivoirienne. Mesdames et messieurs, merci d'avoir ouvert votre présence. La Côte d'Ivoire belle, sublime et agréante, ouvre vraiment cette barbe à l'ensemble de ses intervenants qui sont venus de la France, pays que nous adorons. Et nous sommes heureux. D'ici, c'est chez vous. La Côte d'Ivoire, ça commence. Mais nous vous donnerons beaucoup de surprises. Et croyez-moi, vous venez aujourd'hui une fois. Mais vous recevrez encore plus longtemps pour venir en Côte d'Ivoire, les yeux de moi et sur le président de la Côte d'Ivoire, chaque fois le bienvenu. Accompagné de Miss France 2024, ce voyage marque une étape clé de leur préparation avant la grande finale qui se tiendra le 14 décembre prochain au Futuroscope. Ce séjour promet de marquer les esprits des candidats et de renforcer les liens entre la France et la Côte d'Ivoire à travers la célébration de la beauté et de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada